Bonjour à tous, je ne suis pas comme mes prédécesseurs, je n'ai pas préparé de discours, donc comme ça, ça sera bien naturel. En tout cas, je tiens à remercier M. le maire pour cette belle initiative, et notamment aussi les enfants qui m'ont choisi, notamment par rapport à d'autres grands sportifs de sport beaucoup plus connus. Donc voilà, je pense que j'ai encore un peu plus pris conscience de l'impact que l'on a pu avoir avec Johan et la société Michelin, que lorsqu'on est venu pour cette magnifique journée d'échange, notamment autour du sport, parce qu'on se rend compte que le sport peut véhiculer énormément d'émotions, et de voir l'impact que ça a pu avoir quelques mois après, c'est un grand honneur pour moi. Donc merci les enfants de m'avoir choisi. Et du coup, c'était pour moi aussi tirer dans la suite logique d'accepter cela, parce que ce n'est pas tous les jours que l'on peut avoir le privilège d'avoir son nom sur une petite plaque. Je dirais, peu importe la grandeur du stade, ce qui est plus important, c'est la grandeur des choix qui a été fait, et par rapport à ça, c'est quelque chose qui est assez remarquable. Et en plus, il faut savoir que j'ai eu par le passé plusieurs demandes pour ce genre d'inauguration, et aujourd'hui, c'est la première. Donc voilà, je fais mes débuts à Montagny pour inaugurer un stade à moment. Donc voilà, c'est parce que pour moi, il y avait une vraie histoire par rapport à ce que l'on a pu vivre, notamment à cette journée d'avril, et de voir vraiment tous les messages de soutien et d'encouragement que l'on a pu avoir pour préparer les Jeux Olympiques, et puis voir que l'effet a continué. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de marquant. Et puis voilà, je pense qu'il faut aussi profiter de la belle journée pour tout de suite essayer le terrain. Il ne faut pas perdre de temps. Et puis je pense qu'une dernière chose, c'est que forcément, on a tous en tête l'attribution des JO de Paris pour 2024, dans 7 ans. Et on sait que les JO commencent maintenant. Et c'est grâce à l'initiative de projets comme celui-là, de projets de sport urbain, qui nous permettront, pourquoi pas, d'avoir de futurs champions qui, dans quelques années, seront dans les clubs, et pourquoi pas seront dans les stades ou derrière le petit écran de télé à nos côtés. Donc voilà, il faut un début à tout. Et je pense que cette inauguration, cet édifice, c'est le début d'une belle histoire. Donc voilà, merci à tous pour l'écoute. Et puis profitez, les enfants, profitez bien de ce terrain de jeu. On sait jamais, peut-être que je viendrai un jour jouer avec vous pour une surprise. Merci.